Les fourmiliers c'est cool, mais étant donné que mon sac est trop petit pour en transporter un, j'ai dû chercher une version miniature de ces derniers. Et j'ai trouvé ! Nous allons donc découvrir ensemble le Myrmidon. Pour commencer quand je parle de Myrmidon, je ne parle pas du peuple mythique homonyme, mais de la plus petite espèce de fourmiliers connue à ce jour. Les Myrmidons, ou fourmiliers nains, peuplent les forêts d'Amérique du Sud, du Mexique au Brésil. Ils sont surtout caractérisés par leur taille ne dépassant pas les 45 cm, et leur poids atteignant pas plus de 400 grammes pour les adultes. Cet animal arboricole est de manière générale nocturne, et il se nourrit principalement de fourmis et d'insectes en tout genre à l'aide de sa longue langue gluante. Il est donc difficilement observable de jour, car passant ses journées, rouler en boule a poncé tranquillement. Enfin, tranquillement, tout est relatif, car ce petit mammifère possède de grands prédateurs, comme le Harpiféros ou encore le Faucon, qu'il peut néanmoins éviter grâce à ses talents de camouflage. Le Myrmidon possède un doux pelage d'une couleur jaune-brun plutôt claire, et pour ce qui est de ses pattes avant, elles sont munies de puissantes griffes lui permettant de gratter le sol, afin d'y trouver de quoi se sustenter, et lui servant également pour ses déplacements dans son milieu arboricole. Le Myrmidon possède une queue préhensile lui permettant de s'accrocher aux branches et de se déplacer avec aisance, et les jeunes individus se déplacent sur le dos de leurs parents. En outre, si ce fourmilien nain se trouve menacé, il protégera sa tête à l'aide de ses pattes avant, adoptant alors une pause mettant en valeur le degré de mignonitude de ce petit animal. Enfin, la population de ce fourmilier reste encore inconnue, car il est très dur de comptabiliser un animal aussi discret. Il n'y a pas grand chose d'autre à préciser en ce qui concerne cet animal, mais je voulais tout de même le mettre en valeur, tant il est méconnu. Sinon, moi je vous dis à une prochaine pour une toute belle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada